... Bienvenue tout le monde. Pour qui c'est la première fois ? Ok. Bienvenue à vous. Je m'appelle Julien Giraud, alias Merlin, pour les gens qui me connaissent déjà. Je suis auteur, coach, conférencier également, formateur en entreprise. Et ce soir, on va faire un atelier de sophrologie sur le sujet du dialogue intérieur. Donc l'idée de la sophrologie, si vous n'en avez jamais fait, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les états de conscience et faire en sorte de développer le plus possible la conscience pour qu'elle s'ouvre, qu'on puisse avoir plus de maîtrise, plus de contrôle, une meilleure gestion de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce soir, on va travailler sur le dialogue intérieur, mais ça peut être sur les émotions, ça peut être sur le stress, ça peut être sur sa façon de se projeter, que ce soit dans le passé, dans l'avenir, d'être dans le moment présent. Ça sert vraiment à beaucoup de choses. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait appeler de la méditation et de la relaxation un petit peu mélangé, mais c'est quand même relativement différent. Il y a des petites similitudes, mais ce n'est pas exactement la même chose. Alors je ne sais pas pour les personnes qui sont nouvelles aujourd'hui, si vous avez déjà fait peut-être de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça. Ça va ressembler un petit peu, simplement on va être quand même pas mal plus actif dans cet état de relaxation qu'on va installer, qui est en fait le point de départ avec lequel on démarre à chaque fois une séance de sophrologie. Et dans cet état de relaxation, de détente, on va aller installer vraiment des exercices particuliers. Donc vous êtes responsable, je dirais, de tout ce qui va se passer pendant l'exercice qu'on va faire. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui déterminez dans quelle mesure vous voulez faire les choses, pas les faire, vous impliquer, pas vous impliquer. Vous faites vraiment en fonction de ce qu'il y a de mieux pour vous. Après, tout ce qui peut se produire pendant l'exercice qu'on va faire, ça vous appartient. Donc, s'il y a des choses qui viennent, s'il y a des émotions qui ressortent, s'il y a des ressentis qui apparaissent, c'est que c'était déjà là, mais simplement vous en prenez conscience. D'accord ? Au travers de l'exercice qu'on va faire, vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc il y a des choses qui vont allumer la petite ampoule là-haut, ça va faire « ouf », ça va s'allumer et puis vous allez comprendre. Puis il y a peut-être des choses qui vont ressortir et vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite. Mais ce n'est pas grave. D'accord ? Ça va continuer à travailler pour vous. Et puis à un moment donné, vous allez allumer et puis vous allez dire « Ah ben ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'ai vu ça, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi je fonctionnais comme ça, peu importe. » Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se produire. Donc partez du principe que vous allez repartir avec des changements qui vont s'installer en vous. Mais ces changements ne sont pas, comment dire, ce n'est pas un changement en soi, c'est plus un retour à la vraie version de vous-même. Vraie version de vous-même. Détaché des programmations, détaché des conditionnements, des apprentissages un peu limitants. On va se rapprocher plus de la version originale que vous êtes au départ. Là où tout se passe bien, là où tout fonctionne bien. D'accord ? Ça vous convient ? Oui. Oui ? Ok. Alors, ce soir, on travaille sur ce qu'on appelle le dialogue intérieur qui ne se parle jamais à lui-même ou à elle-même. Ok, c'est bon. Je m'assure que tout le monde le fasse bien, qu'il n'y ait pas d'extraterrestre. C'est un processus qu'on a tous. Le dialogue intérieur fait partie de tout le monde. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe l'éducation, l'enfance, l'histoire de vie que vous avez, on a tous le dialogue intérieur qui est en permanence présent. Soit on l'entend, soit on ne l'entend pas, mais il est constamment là. On se parle tout le temps. On se parle en fonction des décisions qu'on va prendre, des choix qu'on va faire, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on apprécie, de ce qu'on n'apprécie pas. Et c'est un espèce d'automatisme dans lequel on est installé. Donc le but aujourd'hui, ce n'est pas d'arrêter ce dialogue intérieur, mais plus d'abord d'aller prendre conscience finalement qu'est-ce que vous vous dites le plus souvent et comment vous pouvez changer ce discours-là pour changer les résultats que ça amène. Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez ou vous pourrez à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !